Oui, merci Rémi de me passer la parole pour une communication que j'ai appelée sur mon PowerPoint que j'ai moi sous les yeux de l'inspiration en démocratie qui du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de cette idée de parler à la première personne quand je remonte ça tout à l'heure, va assumer une assez grosse part de subjectivité puisque j'en vais y retrouver un certain nombre de thèmes qui me tiennent à cœur et en particulier une occasion qu'il ne faut jamais manquer quand elle se présente de parler de mon cher Alexis de Tocqueville. Donc, je commencerai par dire pourquoi j'ai appelé et en quel sens j'ai parlé de l'inspiration en démocratie Après, dans un premier temps plus substantiel de ma prise de parole j'essaierai de faire une sorte de portrait robot de ce qui est pour moi une figure inspirante avant de l'illustrer avec ce que j'ai appelé l'inspiration toquevillienne donc avec la figure de Tocqueville et ses leçons et pour se projeter plus sur la suite des colloques une petite ouverture conclusive intitulée Ce que cela m'inspire, avec des parenthèses autour du M, pour la suite. Donc, en quel sens la démocratie ? Non pas tant au sens d'un régime, suite d'institution ou de constitution mais comme Tocqueville a essayé de la penser en son temps comme un mode entier d'être soi et d'être ensemble pour les humains une manière de vivre, une forme de vie et aussi, et là je vais convoquer des auteurs postérieurs à Tocqueville qui s'en inspirent plus ou moins ou en tout cas certains de manière très forte la démocratie qui est aussi, comme le dit Poplar, une société ouverte comme le dit Lefort, une société où l'on voit la fin de ce qu'il appelle les points de vue de certitude ou comme le dit Marcel Gauchet, un monde autonome et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce qu'il me semble que dans un certain nombre de choses qu'on a pu dire depuis ce matin on est dans l'idée que le sujet qui s'inspire a une certaine marge d'autonomie par rapport à la figure dont il s'inspire qu'on n'est pas uniquement dans une logique de transmission d'une tradition ou d'incorporation ou de reproduction d'un modèle à l'identique mais à la fois puiser dans un héritage et se l'approprier à la fois un ancrage culturel et une singularité à la fois de l'admiration et le cas échéant de la critique donc quand je parle de la démocratie en ce sens-là c'est un peu comme un concept englobant de la modernité occidentale sur tous ces déploiements tardifs et autour de l'idée en particulier et ça je prends une formule de Gauchet d'autonomie métaphysique de l'humanité c'est-à-dire l'humanité est libre de se donner ses propres buts et de parcourir son propre chemin et les individus ont une certaine marge d'autonomie reconnue aussi alors dans ce cadre-là pourrait-on dire ça ouvre un certain nombre de possibilités mais ça prive aussi d'un certain nombre de certitudes, de points d'appui d'où cette quête d'ancrage solide comme ça a pu être dit dans la ronde de communication précédente pour s'orienter dans la pensée donc dans cette quête-là pour moi l'idée de figure inspirante elle s'oppose à l'idée de figure indifférente il y a des figures, des penseurs, des pensées qu'on rencontre auxquelles on n'a rien à reprocher même avec lesquelles on peut être plutôt d'accord mais qui ne nous inspire pas et à l'inverse il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas être toujours d'accord mais qui vont, comme ça a été dit, nous mettre au travail et nous sortir des fois d'une attitude simplement passive des figures également qui nous permettent de partir d'un point et dont on est dans l'idée qu'elles peuvent nous aider à aller plus loin que ce point ce n'est pas simplement apporter quelque chose faire une cathédrale fermer la porte et s'en tenir là mais donner un point de départ et donner une capacité à rebondir, à talonner comme au fond d'une piscine pour remonter pour aller plus loin donc des figures aussi me semble-t-il dont on pourrait dans l'absolu en tout cas en termes formels se passer on pourrait faire sans mais on n'a pas envie de faire sans c'est plus facile plus riche de faire avec en raison de leur capacité d'intercession ou de leur capacité de médiation et qui plus est des figures que j'appellerais généreuses je me suis souvent dit qu'un certain nombre d'auteurs qu'on cite beaucoup et morts dans certains cas depuis plusieurs siècles seraient sans doute très étonnés s'ils savaient tout ce qu'on dit à partir de leur oeuvre tout ce qu'on dit sur eux voire parfois tout ce qu'on leur fait dire c'est-à-dire ces figures sont aussi celles qui nous permettent de mettre beaucoup de nous-mêmes de nos réflexions de nos envies de nos valeurs dans et à partir de ce qu'elles nous offrent et des inspirations qu'elles nous offrent et elles sont également toujours prises dans des dialogues pluriels j'ai beaucoup aimé la réflexion faite tout à l'heure sur l'idée que on pouvait faire un colloque paolo fréré et tout le monde ne parlait pas du même fréré on avait presque l'impression qu'on ne parlait pas de la même personne et ce type de trahison féconde dirons-nous et réciproque me semble être ce qui donne le caractère le volume le caractère en trois dimensions un peu de ces figures inspirantes donc ces figures qui sont synthétiques nous aident à déterminer notre position singulière nous orienter dans l'histoire de la pensée dont nous héritons donc être à la fois dans une posture où on s'autorise un certain nombre de choses mais où on ne le fait pas à partir de rien alors pourquoi dans mon deuxième temps un peu plus substantiel de ma présentation pourquoi à mon sens Stockville est un très bon exemple pour ça alors il y aurait beaucoup de raisons je vais essayer d'en circonscrire six pour ne pas durer trop long alors la première qui peut avoir dans la manière dont je le dis une dimension souriante dirons-nous c'est la capacité qu'il a à mettre un prétexte au service de son projet on est sans doute tous heurtés dans notre quotidien professionnel par des choses à faire dont on a l'impression qu'elles nous coupent dans notre inspiration par rapport à ce que serait notre projet intellectuel par exemple Stockville part aux Etats-Unis étudier faire un rapport sur le système pénitentiaire américain mais lui ce qui l'intéresse c'est de comprendre ce monde démocratique ce monde d'après la révolution française qui a bouleversé le monde qu'il connaissait et donc il part avec un prétexte qui d'une certaine manière est beaucoup moins ample que ce qu'il va en faire mais il sait mettre ce prétexte au service de son projet donc je trouve que c'est intéressant une première forme d'inspiration intéressante deuxième dimension la capacité à nous faire partager son voyage et ses réflexions au fil de la plume et à mettre le style au service du fond c'est à dire à la fois être un écrivain inspiré dans sa manière d'écrire et un théoricien inspiré deuxième point troisième point pardon la capacité à faire flèche de tout bois pour comprendre le monde dans lequel il est c'est à dire qu'on le sent aux aguets de tout ce qui peut l'aider à comprendre cet avènement de la démocratie qu'il étudie ce mouvement de légalisation des conditions qu'il étudie et peut-être cette ouverture à tout ce qui peut venir à sa rencontre dans cette perspective heuristique qui fait que sans jamais avoir décrit de traité d'éducation Tocqueville non seulement parle de nombreuses notations de nombreux points d'éducation même s'il n'a pas écrit de traité de philosophie de l'éducation et il nous aide à penser l'éducation cinquième point d'inspiration son ambition englobante et le fait que s'il s'est trouvé après lui bien des gens pour se demander s'il était plutôt sociologue ou plutôt philosophe plutôt écrivain ou plutôt précurseur de la science politique lui-même à ma connaissance ne se l'est jamais demandé c'est à dire que ce qu'il intéressait c'était de saisir de manière englobante cette démocratie qu'il avait sous les yeux et de la comprendre sixième et dernier point le fait que pour figure inspirante qu'il soit et visionnaire de la démocratie il n'a rien non plus d'un oracle puisqu'il a lui aussi sacrifié à un certain nombre d'aveuglements sélectifs pour prendre une formule donc de Marcel Gauchet dans un texte sur Tocqueville dans Libre en 1980 qui m'a beaucoup marqué Tocqueville a eu raison très au-delà de ce qu'il pouvait imaginer d'une certaine manière il a eu le bonheur d'avoir raison contre lui-même puisque par exemple il discerne la dynamique d'égalisation des conditions mais il pense qu'elle touchera uniquement les inégalités sociales et pas ce qu'il appelle les inégalités naturelles par exemple entre hommes et femmes entre blancs et non-blancs donc il a vu une dynamique d'égalité des conditions mais lui-même tout visionnaire qu'il a été a été aussi pris dans les préjugés de son temps et il n'a pas pu tirer toutes les inspirations dérivées de son inspiration première donc ce que tout cela m'inspire pour la suite et à partir de cet exemple de Tocqueville rapidement amené c'est que si on prend la formule figure inspirante pour l'éducation ces quelques mots nous invitent à comprendre chacun des composants de cette formule d'une manière la plus ouverte possible comprendre le pour l'éducation plutôt que de ou dans l'éducation pour inclure y compris des penseurs comme Peirce dont Sébastien parlait ce matin qui n'ont pas beaucoup parlé somme toute d'éducation le fait de s'attacher à des figures plutôt qu'à des statuts ou à des personnes qui se sont revendiquées d'une place dans une discipline particulière ou une institution particulière penser l'éducation dans son sens le plus large tout ce qui permet le devenir humain de l'humain donc une ampleur anthropologique comme Tocqueville a cherché à penser l'humanité démocratique et à penser des figures inspirantes sans orthodoxie ce qui moi ici me permet de faire le lien pour finir avec ce qui a été le premier paradigme dans lequel j'ai cheminé à savoir celui de l'autorité comment faire des propositions d'influence et de médiation qui peuvent être ou non reconnues et saisies et j'ai terminé j'ai essayé de ne pas brûler le temps merci beaucoup merci beaucoup Camille pour ce propos également très très riche qui me fait penser que parfois pour enrichir ou approfondir certes sa pensée mais aussi pour pour l'étayer et aussi la légitimer on en vient parfois tu as parlé de trahison à convoquer certains équins avec certains auteurs certaines figures inspirantes en les récupérant voire en les instrumentalisant et c'est aussi un risque de la figure inspirante qui reviendrait des siècles après et qui verrait ce qu'on fait de sa pensée dans un contexte qui est totalement différent y compris en utilisant les mêmes termes Je vais donc vous proposer de partager le texte qui nous a envoyé figures inspirantes Si je reviens sur mon propre parcours de pédagogue je dirais que pour moi une figure de pédagogue inspirante c'est celle qui m'a fait pédagogue si l'on considère qu'un pédagogue est un praticien théoricien de l'action éducative un pédagogue qui m'inspire est celui qui me rend ou qui me rend davantage ou qui me rend autrement praticien théoricien de l'action éducative autrement dit celui qui est la source d'un plus dans mon action éducative En premier lieu un pédagogue est un homme d'action le faire est le substrat de son dire c'est pourquoi ce que l'on retient souvent d'un pédagogue c'est sa méthode c'est sa méthode ses dispositifs ses réalisations ses techniques sa marque de fabrique être inspiré par un pédagogue c'est commencer par adopter dans sa propre pratique des éléments de ce qui caractérise sa pratique à lui c'est se laisser aspirer par ce qui en découle sans pouvoir totalement le maîtriser c'est accepter de partir à l'aventure d'une pratique autre certes une telle pratique n'est pas aveugle si j'accepte de me laisser entraîner dans une pratique différente c'est bien parce que je me trouve dans les conceptions je me retrouve pardon dans les conceptions et les convictions de cette figure inspirante je me sens en accord avec ses fondements et ses valeurs je m'efforce donc de mettre en cohérence ces mes actions et ça ma théorie de l'action éducative en deuxième lieu le pédagogue qui m'inspire me permet de m'inscrire dans un enracinement spécifique ce que l'on va appeler un courant éducatif ce dernier renvoie tout autant à des influences pédagogiques qu'à des références idéologiques philosophiques scientifiques politiques parmi toutes ces références certaines me seront plus proches plus actives je m'y reconnaîtrai et elles me permettront d'asseoir mes convictions de les justifier et de me donner un horizon de cohérence suffisant pour me permettre d'avancer dans mes propres actions éducatives les pédagogues ont une histoire et m'intègre dans cette histoire sur des bases singulières et contradictoires en troisième lieu le pédagogue qui m'inspire m'amène à opérer des ruptures dans mon action quotidienne car il s'agit bien de s'affirmer pour et de lutter contre agir autrement devient nécessaire pour récuser des pratiques établies et retrouver un équilibre entre ce que l'on pense et ce que l'on fait la figure inspirante me sert d'exemple d'aiguillon d'espoir elle me donne confiance alors que l'incertitude et l'adversité elle ne cesse de me faire douter ou de m'amener à renoncer être pédagogue c'est agir certes mais c'est surtout être amené à agir autrement à rompre avec ses routines à s'engager sur une voie que l'on ne maîtrise pas encore ou pas assez et c'est ici que les techniques ou les dispositifs de la figure inspirante servent de repère et permettent d'accepter d'avancer autrement en quatrième lieu le pédagogue qui m'inspire m'aide à accepter la médiocrité de toute action éducative plus je connais tel ou tel pédagogue et plus je dois prendre en compte ses limites ses échecs ses insatisfactions ce qui ne remet pas en cause ce qui ne remet en cause ni sa propre stature ni son action sur moi bien au contraire il me sert de balise de témoin mais il n'est ni omnipotent ni omniscient il me faut donc accepter d'être avec lui sans qu'il soit question que je sois réduit à lui d'autant que sa médiocrité entre guillemets ne fait que renvoyer à la médiocrité de mon action éducative car toute pratique éducative reste insatisfaisante n'est-ce pas la condition même de la possibilité de la permanence et du renouvellement de l'action de ces figures inspirantes sans oublier in fine qu'il ne faut pas ici nous éloigner de Dante qui au seuil de la divine comédie énonce les paroles qui surmontent la porte de l'enfer vous qui entrez laissez toute espérance à l'inverse inspiré par John Dewey par exemple réjouissons-nous qu'il y ait encore et toujours en éducation des lieux et des projets où l'on puisse dire vous qui éduquez retrouvez l'espérance ça sert à ça les figures inspirantes un texte donc de Jean Housset professeur honoraire sciences de l'éducation à l'université de Rouen je crois que c'est une thématique remarquable et très inspirante pour le coup qui nous permettra de dire beaucoup de choses j'en ai entendu beaucoup beaucoup déjà ce matin et j'ai vraiment apprécié tout ce qui a été dit j'ai apprécié aussi tout ce qui a été dit cet après-midi c'est une récession et j'attends avec impatience les enregistrements pour pouvoir compléter mon carnet donc j'ai suivi la coquille c'est des réflexions un petit peu à brûle pour poing que j'ai notées sur un cahier qui ne sont pas encore mis en forme mais qui vont être ultérieurement mis en forme parce que je crois que ça mérite je veux dire que ça mérite cette contribution collective là est vraiment très riche alors je n'aurais pas le temps de dire tout ce que j'ai pris pour moi mais vraiment l'héritage vivant dont parlait Daisy Koumiar non pas le maître à penser mais le maître au travail j'ai beaucoup d'autres qui m'ont adoré cela je veux dire celui qui amène à avoir une réflexion à l'international aussi ça m'a paru très très important quelqu'un qui transcende quelqu'un qui ouvre des voies voilà le modèle qui inspire la figure inspirante c'est vraiment quelqu'un qui ouvre des voies pour moi et c'est une c'est quelque chose qui mérite à mon avis un effort de conceptualisation dans un premier temps très rapidement bien sûr je vais essayer de contribuer à la conceptualisation à la réflexion autour de qu'est-ce qu'une figure inspirante à partir justement d'un modèle que je trouve c'est quelqu'un qui est pour moi une figure inspirante ensuite je mettrai cette cette rapide rapide modélisation je la mettrai au travail notamment en plan relationnel en examinant la relation entre Marcel Mauss qui va être la figure inspirante sur laquelle je vais avoir le plaisir de travailler notamment avec Amir Ouenas Marcel Mauss et Durkheim ils sont vraiment l'un pour l'autre des figures inspirantes et je pense que ce dialogue entre figures inspirantes donne à ces deux auteurs une carrure extraordinaire ce sont des figures inspirantes et enfin peut-être en conclusion je dirais ce sont peut-être pour moi des figures inspirantes tous les trois je dirais pourquoi alors comment contribuer à la réflexion à la contextualisation de cette notion de de figure inspirante alors d'abord je remercie tous ceux qui nous ont donné des billes ce matin sur le plan lexical c'est très important on évitera de faire peut-être des remarques que j'aurais fait sinon je crois que on a beaucoup à apprendre de la réflexion lexical sur la figure inspirante je retiens aussi la figure inspirante c'est celle qui aide ce sont des dames qui particulièrement ont dit cela et je leur enseigrais et la figure inspirante est vraiment quelqu'un qui nous permet d'inspirer d'expirer de respirer et d'être un peu plus incarné donc ça ça me semble très très important c'est ça que des dames qui l'ont dit d'ailleurs donc la figure inspirante c'est quelqu'un qui accroît la vitalité et qui accroît le sens qui accroît le désir qui accroît les émotions qui accroît la capacité de donner du sens alors dans un premier temps effectivement je voudrais mettre la notion de figure inspirante en lien avec le modèle conceptuel mais processuel de René Girard celui de la millésie désirante René Girard dans les années 50 à 100 à travers de nombreux ouvrages et pardon mensonge romantique et de l'hérité romanesque la violence et les saprées dans un cité et bien d'autres a vraiment développé cette idée que la condition humaine n'est pas étant millésie et que cette millésie que d'autres avaient mis en lumière n'est pas seulement la millésie entre le sujet et l'objet mais c'est une millésie du désir on désire et on désire selon l'autre qui est le médiateur de ce désir et c'est donc une figure une figure très angulaire il y a le médiateur qui va inspirer aux disciples le modèle le médiateur va inspirer à ses disciples des objets de désir alors ces objets de désir sont impériels parce que l'homme étant tellement une figure de vulnérabilité qu'il a sa naissance de sa naissance de moi d'unité l'autre et donc il va l'uniter dans la vie familiale dans tous les domaines de sa vie il va l'uniter l'autre dans tous les domaines de l'objectif physique et de l'objectif si vous voulez donc il va l'uniter sur le domaine amoureux il va l'uniter dans le domaine culturel nourritif mystrétif pardon on va manger tout de l'autre qu'on nous donne à manger on va l'uniter l'autre sur le domaine de l'avoir de la propriété du territoire de la connaissance bien sûr tout le processus d'éducation d'apprentissage qui se fait grâce au modèle de médiation numérique et surtout le plan du fait celui des maîtres donc l'homme serait vraiment un maître de désir numérique et a toujours besoin d'une médiation numérique alors René Girard a beaucoup travaillé sur à travers la littérature il a beaucoup travaillé sur les guerres et les malheurs de l'animésie amoureuses parce que c'est un petit peu l'objet de la littérature mais de nombreux pédagogues et les performances de l'éducation etc. pour montrer les espaces les guerres et les malheurs de l'animésie d'appropriation dans l'apprentissage avec les espaces scolaires si ça se passe mal ou au contraire la réalisation et ce qui me semble très très précieux dans la thématique qui nous permet de travailler ensemble aujourd'hui c'est que ça inaugure un fond de recherche que je crois très très riche qui est celui finalement de la mille et l'invite dans le domaine de la refaire dans le domaine politique comment effectivement quelqu'un peut être une figure inspirante pour permettre à l'autre de découvrir soit ses propres objets de recherche soit les objets de recherche de lui-même etc. comment il peut devenir une figure inspirante alors là je vais continuer à me référer un petit peu au modèle girardien le modèle triangulaire qu'a étudié Girard est un modèle complexe parce que la relation du disciple au maître est celle d'une mimésie d'appropriation et la relation du maître au disciple est celle d'une mimésie de médiation et ces deux mimésies peuvent être très heureuses et la plupart de nos apprentis de stage nous montrent que la plupart du temps ça se passe bien mais René Girard a concentré son oeuvre sur là où ça se passe mal et je crois que c'est l'intérêt de son oeuvre cette relation peut être une relation qui est très complexe pleine de complications on peut finalement être très malheureux dans la relation au modèle le modèle la triangulation mimétique médiateur objet apprenti ou disciple peut être très douloureux parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'obstacles d'abord le médiateur lui-même peut être peut être un obstacle pour son pour son pour son pour son le médiateur peut finalement montrer qu'il est le seul qui maîtrise un savoir qui maîtrise un objet et il peut être à la fois très prosélite pour que l'autre désire avec lui cet objet d'apprentissage mais il peut être aussi très jaloux et très envieux de son disciple et cela est beaucoup plus fréquent qu'on ne le voit c'est à dire que le disciple va sentir que ce maître qu'il adorait en quelque sorte et bien est plein de suspicion à son égard il est dans une dimension rivalitaire il devient un obstacle à ce qui était auparavant son désir d'apprendre et cette relation a été bien étudiée non seulement à travers la littérature mais aussi à travers des œuvres de choses humaines on voit bien l'usage qu'on a fait par exemple Freud quand il parle de la relation parentale et quand il dit le père peut devenir celui qui dit à l'enfant immite-moi mais ne m'immite pas immite-moi mais attention ne me prends pas certains objets de lumière qui me sont propres ou bien une fois mais à la manière dont on se demande de l'unité et certainement pas de votre manière etc. on voit très bien je ne rentrerai pas dans les détails mais on voit très bien à quel point le modèle peut devenir un obstacle et va entraîner une solution de une situation de souffrance mais le modèle comme obstacle va entraîner une indifférentiation qui dit René Girard l'indifférentiation c'est qu'on ose parler du modèle on va l'épousser on va l'occulter on va simplement être dans un désir de prédation par rapport à ce modèle obstacle et finalement eh bien on va le nier en quelque chose et ça va entraîner une confusion redoutable et cette minésis douloureuse cette minésis obstacle de la part du médiateur du modèle du maître si vous voulez la figure qui aurait dû être inspirante eh bien ce maître ne peut plus être inspirateur inspirant il devient un objet de souffrance mais cette minésis pleine de complications chez le maître peut aussi être une minésis pleine de complications chez le disciple le disciple qui au départ admire apprend accepte son rôle de disciple peut devenir à son tour rivalitaire avec le maître il va vouloir prendre sa place il va vouloir il y a une prédation des objets des savoirs des connaissances des sens etc et en fait il ne laisse pas sa place au modèle il n'accepte pas la phrase du maître il n'accepte pas la tradition dans laquelle le maître s'est situé et ça devient aussi une source de souffrance très grande chez le maître et chez le disciple et bien sûr cela peut entraîner alors à tous les niveaux de la société l'amour la position l'économie le savoir etc cela va entraîner à ce moment-là selon le modèle très intéressant de René Joa cela va entraîner le second chaîne de la théorie numéthique qui est le chaîne du timère c'est-à-dire que toutes ces confusions toutes ces oppositions toutes ces rivalités numéthiques ne peuvent finalement se résoudre ils contribuent à faire une crise permanente une crise rivalitaire et cela ne peut se résoudre parce qu'il y aurait des niveaux de la différence que dans le second chaîne de la théorie de Girard qui est le chaîne du bouquet numéthique on n'en trouverait pas là-dedans aujourd'hui mais voyez ces doubles perturbations provoquent du malheur provoquent de la souffrance et bien sûr perturbent complètement la la fonction épistémologique la fonction de la recherche obture des voix entières et on connaît tous quand il y a certaines filiations certains courants sont causés de violences d'excommunications réciproques de rivalités etc. L'université est particulièrement productrice de ce genre de crises numéthiques et sacrificielles très violentes et donc la relation heuristique la relation cognitive la relation de recherche est une relation très fragile qui mérite effectivement qu'on explore ce qui n'a peut-être pas été assez exploré pour le moment parce que finalement ça fonctionne à lui c'est d'explorer la violence et les perturbations mais on pourrait effectivement on pourrait explorer davantage ce que nous pourrions faire à travers cet objet de recherche explorer comment le modèle peut devenir véritablement une figure aspirante c'est-à-dire le modèle qui n'est pas obstacle mais qui va produire de l'inspiration qu'il va rendre à son disciple qui va leur rendre une production de fécondité réciproque en tant que soi donc là je crois que nous tenons une voie très importante pour définir le bon modèle je fais l'hypothèse que la figure inspirante serait finalement le bon modèle c'est-à-dire celui qui va vivre et qui va permettre de vivre la millésie d'appropriation de manière heurecite partagée réciproque mais pas dans la réciprocité violente du double ou du ou du ou du ou du ou du ou du ou de la rivalité mais dans une bonne réciprocité dont les conditions sont sévères c'est-à-dire qu'effectivement ces conditions il faut y réfléchir elles ne sont pas évidentes donc il semble que nous pouvons réfléchir à ces conditions très rapidement ici je dirais que les bonnes conditions sont accueil réciproque ouverture accueil inconditionnel du maître pour son espace pour ses apports un vœu du maître de la reconnaissance que nous avons du maître mais aussi reconnaissance de la part du maître reconnaissance de l'initiable il a le droit de de prendre ce que je lui donne sans se l'approprier de manière prédatrice mais il a le droit de le prendre pour en faire ce qu'il veut finalement vous voyez c'est énorme d'accepter cela et ça n'a pas toujours été accepté dans la tradition universitaire dans la tradition intellectuelle le droit finalement le bon maître c'est celui qui, enfin je dis maître mais je pourrais dire la bonne figure insurante et celle qui autorise qui permet que l'autre soit auteur finalement qui n'a pas d'attente trop rigoureuse cela ne l'empêche pas forcément d'avoir des exigences notamment une certaine autorité et puis des exigences intellectuelles etc. mais fondamentalement il accueille dans la bienveillance son disciple ça me semble très important et de même il y a toute une déontologie aussi des conditions nécessaires et suffisantes pour être un bon disciple le bon disciple finalement est celui qui situe le maître dans une qui le reconnaît qui le situe dans une filiation qui reconnaît ses apports explicitement et qui en même temps innove et il sait quand il innove et souvent il innove dans le dialogue donc c'est difficile de démêler le point du lien mais il y a quelque chose quand même qui ne part de l'ordre de la prédation et ça j'aime semble très très intéressant René Girard avait conceptualisé une notion qui est intéressante il parlait de mimosis externe et de mimosis interne il montrait comment dans les temps anciens la mimosis était facilement externe c'est à dire que le modèle n'était pas forcément imbriqué dans l'intimité avec le disciple et donc c'était plus facile de reconnaître l'extériorité du modèle et l'extériorité du disciple il nous a bien montré comment en démocratie les frontières interpersonnelles deviennent conflictuelles comment chacun finalement apporte l'autre se rapproche de l'autre etc mais notamment on entre dans une humaine et dans cette humaine et l'interne il va y avoir une défiance les limites sont très rapprochées et on va se sentir exacerbés par le désir que l'autre nous inspire on ne se sent pas autorisés non plus dans l'imitation mais s'il y a cette exigence d'autorité de la modernité et donc finalement on imite dans une espèce de culpabilité en quelque sorte ça devient très très conflictuel et très douloureux et très problématique bon je n'entrerai pas dans les détails mais voyez il y a un travail énorme qui a été fait sur ces notions et nous pourrions le reprendre à l'occasion de cette définition en commun du modèle de la figure insurante dans un second temps très rapidement trop rapidement très très vite s'il vous plaît Marie-Louise parce que c'est passionnant mais il faut avancer mais c'est passionnant allez-y merci c'est gentil de m'encourager je vais aller très vite donc effectivement Mons est vraiment à mon avis le pauvre de la figure insurante parce que c'est quelqu'un qui rayonne et qui rayonne non seulement dans sa vie il a eu des disciples extrêmement fichants il a travaillé avec des collègues comme Hubert etc il a travaillé plus à l'univers ce n'était pas du tout quelqu'un qui était intimidant et qui s'est posé comme un absolument indépactable d'ailleurs lui-même il était souvent dans la fragilité il n'a pas suivi sa thèse etc mais en même temps il était insatiable dans son désir d'apprendre et de se transmettre et de parfaiter donc je pense qu'il est quelqu'un d'extraordinaire mais il me semble que la clé d'une des clés pour le modeste de cette figure inspirante c'est justement sa relation mimétique très optimale avec Durkheim pas toujours harmonieuse mais optimale je crois justement même dans ses désir et l'huile Durkheim qui dit le frère de sa mère à 12 ans de moins de nuit et dans sa tradition familiale une famille vive de rabbins de part et d'autre et bien on accepte la tutelle du neveu on va l'éduquer bon surtout quand le papa de Marcel meurt enfin Emile Durkheim meurt veut éduquer son participer en tout cas à l'éducation de son neveu et il le fait le mieux possible à Bordeaux à Paris et il l'accompagne dans le succès Marcel Mauss va obtenir l'agrégation de philologie etc et il va l'inviter dans toutes ses oeuvres communes dans des oeuvres communes ils vont travailler ensemble d'abord à réfléchir à la sociologie naissante à l'anthropologie naissante ils partagent à la fois un philome très fort qui est celui de la tradition juive d'une tradition juive en rupture et ils partagent aussi le philome du républicanisme et d'un socialisme un peu utopique ils partagent tout le philome philosophique et l'angéliasme de créer ensemble d'innover ensemble dans l'invention des sciences humaines et sociales donc dans l'atelier de Durkheim pour reprendre l'expression de Camille Carreau il y a une coopération et il y a un travail donc partagé entre l'oncle et le neveu mais quelque chose qui est partagé avec d'autres aussi et qui crée un univers commun je pense que Durkheim a été très austère et très sévère avec son neveu mais sans forcément le brimer dans ses capacités cognitives et de recherche il l'a critiqué bon il voulait qu'il s'il s'était il voulait beaucoup de choses mais il me semble que cela n'a pas été très gênant je crois que Michel Fabre nous a mis sur une piste très intéressante ce matin quand il disait qu'il avait deux figures inspirantes deux maîtres je crois que Marcel Mauss avait deux oncles qui l'ont beaucoup inspiré non seulement à Émile Burkheim mais il y avait aussi Sylvain Lévy qui était anthropologue du religieux et donc ces deux lui ont permis finalement peut-être de trouver davantage sa voix même si c'était des traditions acceptées de partie d'autres et des filiations acceptées voilà j'ai encore beaucoup de choses à dire mais je les dirai dans d'autres espaces il me semble là que nous avons des bons modèles de figures inspirantes parce qu'ils ont été des figures heureusement inspirées donc il y a une dimension de filiation qui peut peut-être expliquer la réussite exceptionnelle de certaines figures inspirantes vous savez comme moi que du Lévy Cadouas Lévy-Crosse Louis Dumont et tant d'autres sont des petits enfants spirituels de Marcel Mauss vous savez aussi cette espèce de reconnaissance possible par le mouvement très actuel du Mauss le mouvement utilitariste en fonction spécial qui à travers ce sigle se réfère à Mauss comme un totem en quelque sorte un modèle inspirant mais jamais comme un gourou enfin je m'arrête là mais vous avez compris qu'à travers ce bref exposé je vous ai parlé de trois de mes figures les plus inspirantes dans ma vie personnelle et dans ma pensée René Girard Durkheim et Mauss peut-être parce qu'il y a entre eux une filiation à la fois reconnue et indirecte je crois que René Girard a redécouvert sans les avoir jamais lus ni étudiés directement Durkheim et Mauss à travers la tradition de l'anthropologie anglaise je vous remercie et donc merci surtout de cette belle occasion de travailler avec lui sur cette thématique et je vous remercie beaucoup à camérer l'âge particulièrement Par quoi je commence ? Par figure inspirante par exemple parce que figure inspirante elle peut elle peut exister sans être pensée et que dans la proposition qui est faite là il y a une dimension qui est la présence même de la figure inspirante et puis après la façon qu'on a de la pensée et de l'envisager dans un cadre scientifique donc peut-être que je peux commencer par figure inspirante et pour moi c'est celle qui c'est celle qui permet la pensée de l'autre c'est pas finalement la pensée de la figure elle-même mais c'est l'inspiration permise à l'autre c'est-à-dire qu'il y a pour moi dans ces figures inspirantes une place pensée en amont pour l'autre alors qu'on sait pas ce que l'autre va faire ni de notre parole ni de notre thèse ni de notre posture mais elle elle permet ça alors est-ce que ça voudrait dire que celui qui est inspiré de lui-même aurait potentiellement des difficultés à s'autoriser alors c'est une possibilité parmi d'autres moi pour moi c'est plutôt quelque chose une affaire de rencontre c'est-à-dire une affaire de rencontre sur laquelle la figure inspirante a une part de responsabilité mais sans s'en rendre compte c'est-à-dire que ce qu'elle produit ce qu'elle propose ce qu'elle offre va permettre à l'autre là où il en est dans son cheminement d'avancer vers des chemins qui n'étaient pas prévus donc ça peut être effectivement une forme d'autorisation possible qui est donnée tout dépend de la posture de l'écoute mais ça peut être aussi tout d'un coup une possibilité d'aller à contre-courant c'est-à-dire que finalement la rencontre permet de rebrousser chemin ou de prendre un chemin qui n'était pas envisagé ou qui n'est justement pas exploré donc c'est pas toujours une question d'autorisation ça peut être vraiment pour moi j'associe figure inspirante c'est un des mots que j'associe très spontanément c'est la question de la rencontre et dans cette rencontre est-ce qu'il y a une intention de la part de celui qui inspire ah bah justement non c'est-à-dire c'est-à-dire que pour moi il ne peut pas avoir toutes les places il est là il offre et l'autre reçoit et il ne sait pas ce qu'il offre et c'est celui qui reçoit qui sait ce qu'il a reçu donc en fait quand je disais au début la figure inspirante prend en compte l'autre la dimension de l'autre et le fait que sa parole n'est pas fermée c'est-à-dire qu'il a une parole ouverte qui permet à l'autre de s'enraciner là-dedans pour donner quelque chose et c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire qu'il n'a pas un projet de savoir parce que si on pense ça c'est-à-dire qu'il a un projet de savoir et de diffuser un savoir qu'il a construit alors dans ces cas-là il n'y a plus de doute il y a une exposition du propos au lieu d'une proposition de ce même propos ça veut dire aussi que sans doute par cette affirmation il va plutôt former des gens qui pensent comme lui des écoles de pensée qui vont dans un sens très marqué et très partagé alors c'est intéressant mais pour moi la figure inspirante c'est celle qui permet justement à celui qui écoute de prendre la mesure de sa spécificité à lui et de ce qu'il arrive à faire avec ce qu'il comprend de la pensée de l'autre ou du propos de l'autre alors comment comment articuler parce que moi j'y vois du coup peut-être une difficulté le statut institutionnel des enseignants notamment et cette non-intention d'être inspirant alors c'est pas une non-intention d'être inspirant c'est-à-dire qu'il peut tout à fait se penser comme possiblement inspirant mais par contre ce qu'il n'a pas nécessairement en vue c'est ce qui va déclencher ça chez l'autre qu'il se mette dans cette posture-là parce qu'il permette à l'autre de penser d'exister parce qu'il offre aussi des propos mais aussi des plages de silence pour que l'autre prenne sa place dans ces espaces de silence il n'y a pas de soucis c'est une posture mais par contre qu'il sache d'avance ce qui va permettre chez l'autre la pensée ce qui va déclencher chez l'autre la pensée je ne vois pas comment c'est possible c'est-à-dire qu'on a une part qu'on révèle et une part qu'on ne révèle pas puis il y a une part qui nous échappe autant à nous-mêmes qu'à celui qui est en face donc que l'enseignant puisse se dire moi avoir une posture qui permette l'inspiration à l'autre qui permette à l'autre de devenir je trouve que c'est la place de l'enseignant par contre on ne sait pas de devenir quoi c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez chacun à développer dans le bon sens du terme c'est-à-dire lui permettre de concevoir quelque chose de spécifique et donc de l'accompagner et c'est pour ça que dans mon texte je trouvais qu'il y avait quelque chose de très proche entre la sage-femme et la figure inspirante c'est-à-dire permettre la naissance être là à côté pour la naissance mais finalement la place qu'on a permet mais au niveau de ce qu'elle produit on est un peu étranger à ça Est-ce que tu aurais une figure inspirante personnelle que tu voudrais partager très rapidement ? C'est un peu je craignais cette question alors je vais t'expliquer pourquoi parce que finalement je me suis rendu compte que ceux qui par exemple si je réfléchis à ceux qui me donnent à penser en sciences de l'éducation en didactique certes il y a tout il y a énormément de chercheurs qui me donnent à penser mais ceux qui créent le déclic de façon tout à fait spécifique c'est pas dans cet espace-là et c'est pas dans ce champ de recherche-là que je le trouve et c'est dans des champs qui finalement me racontent moi de manière plus plus individuelle plus subjective et plus personnelle donc oui effectivement j'ai des figures inspirantes qui se retrouvent dans d'autres espaces que l'espace scientifique voilà alors ça se partage ça se partage pas ça pose justement la question de savoir ce qu'on ce qu'on ce qu'on offre de notre singularité de sujet donc je me pose encore la question et bien je voulais justement signaler quelque chose qui m'a beaucoup frappé je n'ai pas assisté à la séance de ce matin je le regrette mais j'ai assisté à toutes celles de l'après-midi à celles de la fin de la matinée et j'ai été frappé par un courant d'optimisme que représente justement très bien la dernière intervention celle de Cora et peut-être aussi celle de Philippe Fauret à savoir que quand on signale quand on mentionne quand on définit comme ils l'ont fait l'inspiration comme un processus d'autorisation à penser indépendamment de celui qui inspire on peut très bien faire en déduire comme ils l'ont fait que la personne inspirée se voit ainsi en quelque sorte conduite sur un terrain nouveau où elle va avoir des possibilités peut-être que l'inspirateur ne soupçonnait pas mais on peut aussi bien m'a-t-il semblé c'est ce que je voulais dire pour mettre un petit peu de gris dans tout ça on peut aussi penser que du coup les personnes inspirées prennent un risque le risque d'une déviation et le risque de déplaire à leur inspirateur et je le dis d'autant plus que je l'ai constaté quand les inspirateurs sont vivants et je parle d'une expérience que j'ai dans le mouvement Freinet ils ne sont pas forcément très bienveillants à l'égard de ceux qu'ils inspirent ceux dont oui ceux qu'ils inspirent et j'ai constaté moi à ma grande perplexité parfois à mon grand étonnement que quelqu'un dont certains se réclamaient comme une figure d'autorité de laquelle ils voulaient retirer un certain nombre de pratiques plus que des conseils de techniques ce quelqu'un n'était pas franchement disposé à leur offrir cette possibilité là donc il m'a semblé c'est ce que je voulais dire très simplement mais ça n'est qu'une possibilité parmi d'autres en disant ça je ne contredis certainement pas ni Philippe ni Cora dont j'ai apprécié grandement et il y en a d'autres d'ailleurs les interventions je ne les contredis pas mais je voulais simplement signaler qu'il faut aussi ménager la possibilité qui est celle du risque de déplaire et du risque de dévier oui merci d'ailleurs ça peut renvoyer à cette idée quand même de mimesis d'appropriation qu'a développée Marie-Louise parce que lorsque les conditions ne sont pas réunies l'inspirant peut devenir aussi étouffant pour celui qui l'a inspiré absolument je voulais je voulais réagir sur une proposition une affirmation dans le propos de Camille au sujet de la modernité avec lequel je suis vraiment entièrement d'accord quand Camille a mentionné la fin des points de vue de certitude en lien avec la notion d'inspiration qui fait que si on s'inspire c'est qu'on est dans un écart à la vérité la fin des points de vue de certitude ça veut dire qu'il n'y a plus de propriétaire de la vérité en fait si on est propriétaire de la vérité on s'inspire de la vérité c'est la vérité qui part à notre place mais à partir du moment justement où on prend des figures inspirantes c'est que précisément me semble-t-il on est dans un écart au vrai et ça me fait revenir sur deux points le premier c'est l'idée dont on parlait ce matin sur être inspiré par des pensées fausses justement je trouvais ça problématique mais précisément parce que si on est dans une situation de s'inspirer c'est parce que la question du vrai et du faux est devenue problématique en fait et donc la figure inspirante est la figure qui nous aide un peu à nous débrouiller par rapport à ça et puis deuxièmement un deuxième point que je voudrais mentionner aussi rapidement c'est que aussi cette idée de l'écart au vrai ou de la fin des points de vue de certitude pour moi ça me permet de problématiser aussi le fait de s'inspirer d'une école de pensée je disais ça tout à l'heure je ne trouve pas ça très convaincant de s'inspirer d'une école de pensée pourquoi ? parce qu'une école de pensée c'est quand même par définition un ensemble de personnes qui transmettent des vérités alors j'ai bien conscience que c'est extrêmement schématique ce que je suis en train de dire mais quand même dans l'idée d'école il y a bien l'idée de transmission de conviction de dogme d'idées et ce n'est pas tellement inspirant ça c'est la raison pour laquelle je conclurai quand même que de mon point de vue la relation d'inspiration reste une relation singulière en fait la relation avec une démarche de pensée qui est une relation singulière et qui peut être très étouffante là j'ai entendu la fin de ce que disait François je suis tout à fait d'accord avec Christine c'est pas une réponse à Philippe mais j'entendais comment la figure inspirante peut être étouffante pour l'inspirer mais on pourrait aussi penser comment l'inspirer de plus en plus inspiré peut devenir étouffant pour la figure inspirante encore vivante et le fréquentant et ça on a des tas de cas comme ça justement et donc ça ça renvoie à ce que Marie-Louise a développé de très très fin justement les rivalités etc. comment l'élève a dépassé le maître et ça c'est compliqué c'est tout cette rivalité mimétique ou ce désir mimétique qui à un moment est partagé et réciproque voire s'inverse comme Marie-Louise l'a très bien dit voire s'inverse parfois à l'élève à l'élève à l'élève à l'élève à l'élève Sous-titrage ST' 501